La réaction de Bamako. Après que Paris a suspendu son aide au développement, le gouvernement malien de transition parle d'un non-événement et affirme avoir été informé de cette décision dès le mois de février. Mais dans le même communiqué, pourtant, la Junte annonce en réaction l'interdiction sur son sol de toutes les ONG financées et soutenues par la France. Dans un pays, le Mali, où des voix s'élèvent déjà pour dénoncer un manque de moyens dans certains secteurs. C'est le cas notamment dans l'enseignement. David Bachet, l'association des élèves et des étudiants du Mali a en effet appelé à déserter toute cette semaine les bancs des collèges, des lycées et des universités. Retards accrus dans les paiements des allocations financières, infrastructures en mauvais état, absence de connexion internet, insécurité, classe surpeuplée, manque de professeurs. Une vingtaine de revendications aussi précises que diverses justifient cet appel à sécher les cours. L'association des élèves et étudiants du Mali a été créée en 1990 pour mener la lutte contre l'ex-président dictateur, le général Moussa Traoré. Aujourd'hui, l'organisation déplore les engagements non tenus des autorités maliennes de transition. Mamadou Maïga, porte-parole de l'AEM. Ça fait presque deux ans maintenant que nous avançons les mêmes problèmes au niveau de nos ministères de tutelle. Des engagements avaient été pris, mais ces engagements n'ont pas été honorés aussi. Pendant deux ans, nous avons écouté, nous avons dialogué, nous avons accepté les engagements, nous avons annulé nos mots d'ordre de grève. Mais à la suite de ça, nous voyons que la ligne ne bouge pas. Est-ce que vous ne craignez pas une répression de votre mouvement de contestation qui pourrait être mal perçu par les autorités de transition ? Pour qui connaît l'histoire de l'AEM et des régimes militaires, je ne pense pas qu'on va s'hasarder à aller vers ça en fait. L'AEM assure que le mouvement est extrêmement suivi, à plus de 90%. Le ministère malien de l'Éducation nationale affirme que les doléances des étudiants sont bien prises en compte dans les plans d'action du gouvernement, que certaines réponses ont déjà été apportées et indiquent mettre tout en œuvre pour trouver des solutions.